Bonjour à tous C'est Alexis, je vous accueille aujourd'hui pour un tirage un peu particulier parce que je voulais tout simplement me faire un tirage personnel et mes guides m'ont dit que c'était un tirage qui s'appliquerait à moi mais aussi à beaucoup d'entre vous donc tout simplement on va découvrir ensemble de quoi il s'agit j'ai pas mis de plan, j'ai pas ciblé de domaine particulier j'ai juste demandé un message alors à la base je voulais mettre en 9 cartes donc 8 plus 1, une conclusion un peu et en fait il y en a 3 qui sont sortis donc bon, j'ai décidé de les garder j'ai pas encore regardé, on va voir de quoi il s'agit j'ai utilisé l'oracle lumière pour faire ce tirage et puis bien tout simplement je vous invite à vous mettre à l'aise prendre ce temps pour vous, vous accorder ce temps pour vous et puis j'espère que les messages qui suivront vous parleront autant qu'à moi alors on va commencer d'accord on commence par la justice clairement je sens que vous êtes dans une période aujourd'hui un peu d'indécision d'indécision soit vous avez un choix à faire un peu comme cette justice entre les deux balances oui, il y a beaucoup d'indécision j'entends aussi la notion de bien et de mal est-ce que ce que je fais c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que je prends le bon choix est-ce que je vais dans la bonne direction voilà il y a un besoin d'équilibre aussi un besoin d'équilibre et de retrouver votre stabilité aujourd'hui et tout simplement vous avez des choix à faire pour trouver cet équilibre la sagesse bon justement la sagesse ça me dit que c'est la sagesse de grâce à vos expériences vous pouvez faire le choix en toute conscience la sagesse c'est aussi de comprendre qu'il n'y a pas au final de bon ou de mauvais choix il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ce qui compte c'est juste ce qui est bon pour vous ce qui est juste pour vous et à partir du moment où vous allez dans ce sens là où vous allez vers ce qui est bon pour vous alors c'est pas de l'égoïsme contrairement à ce qu'on pourrait croire faire ce qui est bon pour nous c'est au contraire se respecter et respecter les autres aussi donc la justice elle est là il n'y a pas une justice la justice c'est la justice du coeur c'est pour ça qu'on demande d'être sage de la sagesse par rapport à ça d'ailleurs j'ai l'impression que ça forme un peu le 8 ici la justice en général c'est le chiffre 8 enfin pour moi c'est le chiffre 8 en tout cas le chiffre de l'équilibre de l'équilibre parfait l'équilibre complet l'équilibre du ying et du yang aussi c'est important d'être au clair avec soi-même pour justement pouvoir prendre les bons choix et ne pas être toujours dans dans vouloir faire plaisir aux autres ou se dire qu'est-ce que vont penser les autres non ce qui est important c'est tout simplement d'écouter son coeur la sagesse du coeur pour moi c'est la sagesse du coeur donc là il y a la sagesse de l'esprit mais il y a aussi voilà la sagesse du coeur tout simplement s'écouter s'écouter écoutez votre petite voix intérieure parce que elle a la solution elle est là pour vous la donner tout simplement il faut juste l'écouter parents parents ici ça me dit aussi que alors notamment pour ceux qui sont en couple ou qui ont une famille qui sont qui sont aujourd'hui impliqués dans une famille qui ont des responsabilités c'est important aussi de prendre du temps pour les autres ne pas être que auto-centré donc l'un n'empêche pas l'autre on peut très bien prendre du temps pour soi mais aussi penser aux autres penser à prendre du temps avec sa famille tout simplement pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore cette famille c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour moi ça parle d'être auprès de ceux qu'on aime de vous retrouver avec avec vos parents avec vos amis avec tous ceux avec qui vous avez un lien de parenté ou d'amitié pour profiter du bon temps aussi s'aérer l'esprit et ne pas ne pas penser aux problèmes justement parce que là vraiment aujourd'hui je sens que vous êtes dans vraiment dans une grande indécision beaucoup de choix à faire vous pesez les pours et les contres sans pour l'instant trouver la solution en tout cas c'est difficile le foyer forcément le foyer ça rejoint bien la carte des parents c'est à dire que c'est se retrouver aussi intérieurement prendre soin de chez soi mais chez soi à tout niveau chez soi aussi bien avec votre famille votre famille proche vos amis mais aussi cultiver son foyer intérieur vous voyez sur cette image il y a une maison avec un feu énorme un feu énorme qui on le sent apporte de la chaleur à toute cette maison et la maison c'est la maison intérieure aussi alors beauté et luxe pour moi pour la plupart de ceux qui regardent dans ce tirage on me dit que vous avez ce qu'il faut au niveau matériel voilà vous en tout cas vous n'êtes pas dans le besoin même si vous vous pensez mentalement avoir besoin d'autre chose de plus que vous avez des objectifs alors que c'est bien d'avoir des objectifs mais c'est bien aussi de se rendre compte un peu des petits plaisirs moi j'entends aussi des petits plaisirs de la vie et tout ce que vous avez déjà acquis oui donc là c'est quand même bien renforcé avec la corne d'abondance c'est vraiment pour moi je vois deux cas de figure le premier c'est ceux qui ont une bonne situation on vous dit appréciez appréciez et remerciez vraiment tout ce que vous avez toute cette abondance que vous avez autour de vous parce que vous savez il y a beaucoup de mais tout simplement beaucoup de gens sur cette planète qui n'ont pas autant de chance qui n'ont pas déjà un toit qui n'ont pas un toit voire qui n'ont pas de parents qui sont seuls et pourtant ils apprécient aussi la vie il y en a plein qui apprécient la vie bien plus que nous encore avec tout le confort qu'on a donc on baigne dans le confort vous baignez dans le confort et c'est important de s'en rendre compte de ça pour ceux qui ne sont pas vraiment dans cet état d'esprit ou qui ont vraiment des difficultés je peux l'entendre bien sûr j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire les guides essaient de vous dire ici que ça va s'améliorer je sens je sens un facteur chance je sens un facteur chance clairement ça parle du financier des pépettes mais pour moi il y a un facteur chance qui arrive bientôt il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie mais n'oubliez pas de remercier déjà ce que vous avez au présent c'est extrêmement important extrêmement important le travail donc là on veut nous parler de la sphère professionnelle concrètement alors sphère professionnelle ou le travail que vous faites actuellement sur vous aussi parce que là on voit comme des petits chariots qui sont en train de monter une pyramide des gens qui tirent pour moi c'est pour vous dire que vous avez fait beaucoup d'efforts et vous êtes en train d'avancer vous êtes en train de vous élever vous êtes en train de vous élever donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel il y a une élévation pour moi il y a un travail qui est fait il y a des efforts qui sont mis en place et vous savez ça se fait pierre par pierre tout ça c'est un travail de longue haleine oui ça demande des efforts mais le résultat il suffit de regarder par exemple les pyramides voilà les pyramides on ne sait pas comment elles étaient construites il y a eu beaucoup beaucoup de il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans la construction des pyramides tout le monde y a mis de la sueur de son front mais le résultat il est juste magnifique et il se passe de mots et justement voilà ce qu'on vous indique que c'est tout le travail que vous faites aujourd'hui ça vous amène où ? vers des horizons nouveaux donc pour ceux qui sentent que ça résonne au niveau du professionnel pour moi il y a un avancement vraiment soit un avancement ou de la nouveauté la nouveauté mais la nouveauté positive horizon nouveau ça parle aussi de changer changer de changer par rapport à la situation tout simplement dans laquelle vous êtes encore une fois changer dans le positif en plus c'est le numéro 37 7 plus 3 ça fait 10 et 10 parle de la fin d'un cycle et surtout d'un nouveau cycle donc horizon nouveau il y a des belles opportunités qui arrivent là dans votre carrière encore une fois pour ceux qui ont fait ce chemin spirituel c'est pareil vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui ou demain vous allez vers de la nouveauté vers l'inconnu mais pour moi c'est le c'est tout simplement la récolte des fruits la récolte des fruits des efforts que vous avez mis en place magnifique donc cadeau récompense tout simplement ça se passe deux mots pour moi c'est que vous allez recevoir comme je le disais récolter les fruits de ce qu'on sème de toute façon c'est comme ça par rapport à la loi de l'attraction aussi si vous vibrez des énergies positives des énergies d'amour tout simplement envers vous-même envers les autres on vous le renvoie et puis d'ailleurs on voit sur cette carte comme si les cadeaux c'était la lumière enfin moi je vois un halo de lumière qui vient du haut donc qui vient du ciel et qui amène ça dans le concret dans le terrestre donc il y a vraiment des choses très positives qui arrivent prochainement des récompenses des cadeaux en tout genre il ne faut pas forcément s'attendre à des cadeaux matériels surtout vu ce tirage alors bien sûr c'est aussi possible mais pour moi c'est la récompense mais une récompense méritée méritée par rapport à tout le travail que vous faites parce que cette justice aussi c'est la justice par rapport à vous prendre les bonnes décisions faire ce qui est juste et quelque part j'ai le sentiment que ce qui arrive là c'est la conclusion ou c'est plutôt ce qui vous attend ce qui vous attend si vous arrivez à y voir clair dans votre vie avoir la sagesse de se dire que de toute façon il n'y a pas de bon ou de mauvais choix il n'y a que des choix et des expériences voilà là vous lui sautez celle-ci le soleil bon c'est tout simplement la nouvelle clarté une clarté qui arrive dans votre vie enfin le bonheur aussi rayonner le bonheur le bonheur qui se réinvite dans votre vie peut-être après une période un peu de pluie ou orageuse tumultueuse que vous avez traversé c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui vous aviez des choix à faire et que vous êtes prêts à trancher à prendre une décision importante pour vous le soleil pour moi c'est énormément de choses bon c'est sûr que c'est vraiment la clarté c'est la joie c'est le bonheur le soleil parle aussi d'énergie donc de financier on est toujours dans le même dans la même sphère aussi donc il y a vraiment une amélioration financière pour vous mais ce que ça me dit aussi c'est surtout laissez-vous briller votre propre lumière votre lumière intérieure n'ayez pas peur n'ayez pas peur de laisser briller qui vous êtes au fond cette belle lumière on a tous une belle lumière en nous il y a des parts d'onde souvent qui la cachent puisque la lumière ne peut pas coexister sans l'ombre c'est bien connu mais vous pouvez aussi décider de mettre la lumière au premier plan et l'amour magnifique conclusion bon ça me fait pas mal de frissons tout ça bon il est temps de prendre votre envol il est temps de prendre votre envol de vous métamorphoser aussi c'est cette carte arrive parfaite en conclusion de tout ce tirage parce que ce papillon pour moi c'est vraiment la métamorphose en plus c'est magnifique il y a un beau coeur imprimé dessus donc le coeur prime laissez-vous écouter votre coeur mais c'est ça qui doit diriger votre vie c'est pas votre mental c'est pas les autres juste votre coeur et quelles que soient les décisions que vous prendrez quelles que soient les décisions que vous prendrez avec votre coeur ce sera les bonnes décisions surtout n'ayez pas de crainte par rapport à ça faites-vous confiance aussi faites-vous confiance il est temps maintenant de changer de prendre plus de légèreté plus de hauteur et d'accepter cette métamorphose d'accepter ce changement mais de toute façon vous êtes vous êtes déjà dans ce processus parce que pour que la justice soit ressortie au début ça m'indique qu'aujourd'hui vous vous posez les bonnes questions vous posez les pour les contre mais essayez de ne pas trop rentrer dans cette discussion de est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal vous le saurez instinctivement instinctivement et naturellement le papillon il se pose pas de questions il évolue tout le temps il évolue voilà bon j'espère que ça vous aura ça vous aura parlé ce tirage ça sera tout pour aujourd'hui mes amis n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours aussi par rapport à ce que je peux faire tout simplement voilà j'essaie de tout faire dans le partage donc essayez de partager entre vous aussi parce que le fait de voir les commentaires ça permet aux autres de d'en apprendre plus aussi d'en apprendre plus parce qu'on est tous interconnectés de toute façon si vous voulez prendre une consultation privée avec moi vous trouverez tous les liens utiles en bas de la vidéo et voilà j'espère que ça vous aura parlé en tout cas moi ça me parle beaucoup à moi aussi personnellement parce que c'est bien beau de donner des conseils ou en tout cas une guidance aux autres mais c'est bien de l'appliquer aussi pour soi donc je suis ravi d'avoir fait ce tirage au départ je voulais le faire juste pour moi voilà je me fais souvent des petits tirages aussi parce que j'aime bien et puis ça m'entraîne et on m'a dit non 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 applique-le à tout le monde ce tirage donc bon voilà j'espère que ça vous parlera vraiment autant qu'à moi je vous tout simplement je vous embrasse je vous kiffe je vous dis merci pour tout à bientôt sur ma chaîne et en attendant prenez soin de vous bye bye